Et après New York et Mexico, Paris a accueilli hier la troisième édition de la conférence Women for Climate. Et oui, avec 16 maires de grandes villes de tous les continents, des acteurs du changement climatique, un concours d'innovation, objectif récompenser les solutions innovantes promues par des femmes. Anne-Sophie Chattenay. Le quart du visage peint en verre, pour dire qu'avec 25% des villes végétalisées, les températures peuvent baisser. C'est entrepreneur française, une des deux femmes primées pour son projet au Women for Climate. On déploie des canopées végétales au-dessus de la ville pour réduire les îlots de chaleur urbain. Et végétaliser, là on ne peut pas mettre d'arbres. La lutte contre le changement climatique, c'est le combat le plus important de notre génération. Développer les énergies renouvelables, c'est aussi une affaire personnelle pour cette Ukrainienne d'origine. Deux ans après ma naissance, le réacteur nucléaire de Tchernobyl a explosé. J'ai fait partie des bébés victimes de cette explosion. J'ai donc eu une deuxième chance dans la vie. La première m'a été enlevée par la production polluante d'électricité. Nous avons donc développé une technologie unique pour produire de l'énergie propre à partir des océans et des vagues. Un événement qui donne de la visibilité à ces projets. Leurs principaux partenaires, ce sont les maires qui pensent les grandes villes de demain.